Salut tout le monde c'est Ghost of War, j'espère vous allez bien aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Overwatch 2 une nouvelle fois, on va tester le nouveau mode qui est sorti récemment sur la maîtrise héroïque, là c'est une épreuve héroïque mais en coop, donc on va tester ça, à savoir que je voulais tester directement sur le mode expert voire même légendaire, mais il faut gagner des étoiles pour ça, donc on va se tester en mode difficile pour cette vidéo, c'est parti ! Nous sommes dans le mode, du coup en question, du coup c'est en 3 joueurs, je pensais que c'était en 4 voyez-vous, on peut piquer vraiment ce qu'on veut, donc ça se voit il y a peut-être des compos qui sont meilleurs par rapport à d'autres, je pense que je vais partir sur un tank de mon côté, après sur lequel je ne sais pas, je vais peut-être partir sur un roadog histoire de m'amuser, on va pouvoir faire du damage et tout, même si je pense que Rissa pourrait être fort dans ce mode, allez je pensais non, on va plutôt jouer Rissa Donc plutôt jouer Rissa pour jouer quelque chose de plutôt sérieux dans la partie, en plus j'ai le petit skin mythique, donc on va en profiter, on a un joueur qui joue Bastion et l'autre joueur, on va voir ce qu'il va piquer un healer, bon on a une composition qui est plutôt correcte pour un mode avec des bots, un mode PVE, tout ce qui est mode PVE, un tank comme Rissa, un Bastion, une Mercy, ça marche vraiment très bien selon moi, donc à première vue moi ce nouveau mode, j'avoue je pense pas que je vais être très fan, parce que tu vois quand tu vois ça comme décor, franchement ça me donne pas spécialement envie, personnellement, Ça fait genre en mode jeu non fini, je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, on est sur Youtube là, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, n'hésitez pas à me faire savoir si vous aimez ce genre de mode, ni maîtrisez oui, que ce soit en game solo ou maintenant le game co-op, n'hésitez pas à me dire, réservoir étourdissant, machin, Donc là on peut, tour à la gêne, on peut réinitialiser des choses, je ne savais pas, il y a les bots qui arrivent par là-bas, donc les spawns ils ont un bouclier de Zarya, Alors j'aurais peut-être dû, c'est un peu, me renseigner sur le mode avant dit jeu, parce que le jeu c'est rien du tout, et perso je n'ai pas joué au mode héroïque solo, j'ai même pas protesté, je crois que j'ai fait juste une game ou deux mais sans plus, Et c'était plus explicite que le mode de jeu là, il y a des objectifs, attaques explosives en deux, ok, problème de maîtrise, il y a tout qui est activé j'ai l'impressionnant, ouais, ok, manche, manche, très bien, donc c'est un peu un système de manche au final, Je suis du père les gars pour l'instant je comprends rien, mais rien du tout, donc là manche suivante, il y a 10 manches apparemment total, Et on peut avoir des emblèmes de maîtrise mais je ne sais pas trop comment on est des bugs, Ça va peut-être pas, mais tu montes dessus, genre tu tombes après, elle s'enlève, j'ai l'impression, Donc là, robot attaque, Coria se rend 1, ok, donc ça c'est le nom des robots je pense, Je vais récupérer les petites pièces, on ne sait jamais à quoi ça peut servir, Dans le doute on ramasse, je vais activer ça, On le maîtrise avant, on en a 20, ok, On est full split on fait n'importe quoi, mais là pour l'instant je vois pas si c'est compliqué en vrai dans le mode, Pour être franc, 5 secondes à tenir, Donc il y a des robots grenadiers, un peu de la John Krat, j'ai cru voir, Entraînement sur Cibre en 2, ouais, On voit la barre de vie un peu des pylônes et le A a pris un peu de décage, j'ai l'impression quand même, Très bien, Alors ça je sais pas du tout ce que ça fait, Si je vais bien l'activer, ça va peut-être mieux un bidon là, D'accord, quand tu tiens dessus ça explose, ça dégèle, très bien, Je vois le genre, Ils sont directement dans le vide ça, Ouais, Ah, faut les shooter pendant qu'ils sont en l'air, On voit que je tombe dans le vide non ? Peut-être, Bon, ce mode a un grand mystère pour l'instant, je comprends pas tout, Ça c'est pour le jump, on connaît les plateformes là, On prend une pièce là, vas-y récupérons pour voir, Ok, donc là on a récupéré plein de pièces, Là faut défendre la tour B là, au moins c'est clair, Les pièces j'en fais quoi après, je les stack partout, Peut-être pour activer les trucs comme ça non ? Les emblèmes de maîtrise, Il faut en avoir 40 d'accord, Il y a des robots explosifs, très bien, Il y a des robots sniper aussi, Ok, Il y a plus ulti pour l'équipe, Pour l'équipe pour la forme, C'est de récupérer un maximum de pièces du coup, S'il faut en avoir 40, Il nous reste 10 secondes, je sais pas si je vais réussir à avoir toutes les pièces nécessaires, Ah il y en a là bas de dispo, j'aurai pas le temps, A 35, 140 je les ai récupérés mais non je les ai pas récupérés je pense pas, T'as la tour A, c'est parti, Ah sur la tour A on est peut-être à 40, 140 en termes d'emblème, Il y a autant que t'as le choix après quand tu peux activer vraiment ce que tu veux par rapport à ça, J'aurais du lire un peu les explications avant de faire la vidéo les gars, Mauvais youtuber que je suis, C'est le robot de gel qui fait le taf, Ah si l'enblème de maîtrise on peut en récupérer d'autres maintenant, Allez je récupère un, Robots soigneurs ok c'est intéressant contre tous les robots qu'il y a, C'est varié j'aime bien, Ok, Où est-ce qu'il y a les petits 7 encore, On va là bas, On va aller récupérer tout ça, On a d'autres vers là bas, Ah oui l'une prise va ça, je comprends pas, Réservoir explosif, La sonnage activé ok très bien très bien très bien, Donc là faut protéger la B et la C, B et C on va dire, On a la mange 6, Allez je vais m'occuper de cette position là moi, Là je trouve à mettre quoi toi le balistique allez let's go, On va partir là dessus, Et c'est pas qu'ils vont s'en sortir les collègues là bas, Tu peux leur mettre des headshots même s'ils ont pas de tête, Intéressant, Merde, J'arrive pas à défendre ma zone, Et ils espacent big tout ça avant, Mais au moins on a l'impression qu'ils espacent méga vite les trucs, Allez bas je claque un petit ulti, Hop, même si c'est la fin du truc tant pis, Ok, L'ordre numéro, Défendez 2 tours très bien, A et C ok let's go c'est parti, C'est à récupérer les petites pièces là merci ça c'est bien, Les deux dernières là, 40, J'ai trouvé plus les imbebs de maîtrise let's go, J'ai gagné un truc je sais pas trop quoi mais, On regardera un petit peu après la fin de la game les gars, Les explications, De ce mode de jeu, J'ai bien fait ça avant que la partie commence, Mais là j'avoue je n'y ai pas pensé, Je suis parti comme ça comme un bourrin, Les larder aussi on fait des récompenses qu'on peut avoir, Via ce mode, Et ça ça s'enlève à force, Ok, Il y a du monde hein, Il y a du monde hein, Il y a du monde hein, Fais quand même, C'est assez mouvementé comme mode, J'aime bien, C'est chargé, Et on a la manche 8, Sur un main pour protéger les trois toits ça se trouve, C'est possible, On est soit lassé, On va récupérer les pièces, Le merci, J'aime bien, J'aime bien, J'aime bien, Bon voilà, Prends pour cette épée, Esprit d'équipe les gars, Esprit d'équipe, Allez je récupère les pièces, Désonctueux des trucs, Fais gaffe là, On a un collègue qui est mort, Carrément, Attends, On doit être fan de fou, Parce que tu peux tous les ulti, Les bums dans les villes à côté, On sera témoga fort, Les ulti qu'il les a assez vite, J'ai l'impression quand même, Allez hop, Ça s'est éliminé, Allez plus au plein air, Allez go, Manche 9, On va se toute passer sur la manche 10 directement, Ou c'est la manche 9 qui commence, Non manche 9 j'ai l'impression, Ok, Manche 9 c'est ça, Et ça c'est ça, Donc TG A et B, J'ai les surarmes, J'ai récupéré un peu les pièces 7 au passage, Les taurelles qui font le top, Allez hop, Ça s'est éliminé, Je sais pas qu'il y a un son à impulsion, Ça c'est cool, Ah le gros boss finir de fou là, Moi j'ai l'eau, D'où ? D'où ? D'où je suis aussi l'eau là ? Ok bon moi c'est passé, Au final je pense qu'en mode légendeur, Il y a peut-être un vrai challenge dans ce mode là, Je n'ai pas le temps de lire ce qu'il y avait les indications, La manche 9 est sur le point de commencer, Et ça disait d'autres choses, Mais j'ai pas le temps, C'est de protéger un maximum, Et de protéger les autres, J'en étais sûr, C'est quoi ? Réservoir explosif, Il y a aussi le savent très focus, Ok carrément il y a des trucs comme ça, Les petits sombras, Ça va, C'est un peu beaucoup d'HP les sombras encore j'ai envie de dire, moi je focus un peu la protection là parce qu'au final c'est là que ça prend le plus cher et tout ça c'est mort nickel je l'ai fait tomber dans le vide ah je sais même pas si il tombe dans le vide si j'ai l'impression quand même du coup mon hypotèse pour dog est bon au final je sais pas si c'est vraiment vrai t'as le nombre de sombra mon pote c'est dingue il y a des snipers aussi je les ai pas trop vus on va mettre ça impulsion belle esquive de la sombra belle esquive il y a le A il penchait 1 on remet les gars sur 1 volk a tout donné il reste 7 secondes ok bon c'est la victoire j'ai pas compris tout le mode de jeu mais finalement il y en a pas cité ça peut être fun même si les décors sont pas fous ce tableau ça fait vraiment un mode de jeu pas fini en cours de production mais ça reste ça reste dynamique donc ça reste sympa donc du coup attendez les gars on va quitter directement quitter on va observer un petit peu les explication du mode alors on va voir ça et attend classement ou entraînement qu'il y a est ce qu'il y a vraiment à l'instruction travail en équipe pour défendre vos tours contre les vagues de robots d'entraînement ennemis récupérer deux petites énergies d'icône de l'énergie pour acheter de puissantes améliorations pour vos tours ok donc là pardon c'est la position des snipers voyagera plus si c'est peut-être forme pour passer d'une tour à autre ok non ça je ne savais pas au final tu utilises ça paf t'atterris directement là ou là ça c'est cool les personnages ennemis laissent de l'énergie derrière eux lorsqu'ils meurent récupérer les servez vous en pour acheter de puissantes améliorations pour vos tours ok ça c'est très bien c'est cool rendez-vous pied de vos tours pour acheter de puissantes améliorations chaque tour permet d'acheter 4 améliorations une fois acheté une amélioration peut être réinitialisée en échangeant d'un grand nombre d'emblèmes les améliorations sont sélectionnés aléatoirement au début de chaque partie ok piège méfou laissez pas de forme jaune elle déclenche un piège si vous marchez dessus cela dit rien ne vous empêche d'usiter à votre avantage ok donc ça c'est des pièges qui descendent on a pu le voir in game les emblèmes récupérer des emblèmes en explorant la carte en éminant des adversaires les éliminations critiques sont susceptibles de donner davantage d'emblèmes les emblèmes apparaissent aléatoirement à chaque manche récupérez les tous pour obtenir des points supplémentaires ok et dernière petite chose protégez vos tours à tout prix si toutes les tours sont détruites vous perdez de la partie ok amélioration de tours dont tu as plusieurs choses de disponibles la tourelle balistique tourelle incendiaire réservoir explosif réservoir de givre il y en a même encore en dessous tourelle à gel tourelle de recul réservoir étourdissant dégâts augmentés champ ralentisseur champ d'étourdissement frappe aérienne recul à impulsions sont impulsions et réparation des tours et atta les coûts à chaque fois le plus en voyant par la tour toutes les 8 secondes la seule ensemble des personnages à portée de la tour ok donc il faut un petit peu assimilé chaque pouvoir ce qu'ils font pour savoir ce que tu améliore en priorité et info détaillé ouais règles ouais dimanche tac tac ce qu'on a déjà vu à peu près pour les règles manche ok peu à part d'un des versions elite c'est ça les robots assez costauds qu'on avait vu à certains moments 3 tours les améliorations on a compris nage on a compris classement ok ça c'est pour le classement top 500 si on traharde le mode tour emblème de maîtrise amélioration stats groupe de stars une étoile 7000 2500 3 étoiles 25000 4 étoiles verrouillées 5 étoiles verrouillées là je serai verrouillé encore pour les modes non j'ai eu le mode expert quand même et ça il me manquerait 4 étoiles ok on va très bien on a eu 39100 les étoiles pour la partie qu'on a fait précédemment donc finalement un petit mode intéressant dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce mode les gars si vous vous avez si vous avez déjà joué si vous kiffez le mode c'est pourquoi vous y jouez régulièrement n'hésitez pas à me faire savoir ça par commentaire franchement je suis très curieux parce que je pense pas que la commu est très friand de ces modes là je suis curieux de savoir si on a qui qui aime vraiment si la vidéo t'a plu en tout cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu le petit commentaire pour expliquer ton ressenti par rapport à celle ci ça me fera énormément plaisir c'est la récompense pour le temps accordé à la vidéo au montage et à la miniature et sur ce on se retrouve très prochainement pour des nouveaux contenus sur la chaîne youtube je vous dis à très bientôt salut tout le monde Générique